Mercredi 19 février, une tuerie xénophobe a fait 9 morts en Allemagne à Anau. Pour analyser son traitement médiatique et politique et le contexte dans lequel s'est déroulée cette tuerie, j'accueille sur le plateau de Mediapart, Bénédicte Lomond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, affiliée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales en région parisienne et vous publiez fin mars un ouvrage en anglais sur la réponse politique à la droite radicale en France et en Allemagne. Alors, sur la couverture médiatique de cet attentat, elle a été assez modeste, assez faible, même je dirais, en tout cas, de ce côté-ci du Rhin. Est-ce que vous avez une explication ? Alors, moi, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord sur ce point. Il me semble, je ne suis évidemment pas très objective, puisque le téléphone a beaucoup sonné, mais en tout cas, il m'a semblé, dans la presse, à la radio, à la télé, qu'il y avait une couverture de cet événement, qui a lieu hors de nos frontières et qui a été, je trouve, couvert de manière plus intensive qu'un certain nombre d'attentats qui ont pu avoir lieu l'année dernière, par exemple. Je pense particulièrement à l'assassinat d'un préfet chrétien-démocrate, Walter Lupke, qui n'avait pas, à mon avis, fait l'objet d'une couverture aussi intense. Donc, je serais plus modérée sur ce point-là. Vous seriez plus modérée. Est-ce que, quand même, la différence, peut-être, entre la France et l'Allemagne, il y a un nombre différent d'individus qui appartiennent à ces mouvances extrémistes. Vous l'avez documenté. Vous dites 24 000 personnes dans l'Allemagne, dont la moitié qui ont un potentiel violent, et 500 qui sont activement recherchées par la police, contre 3 000 en France. C'est bien ces chiffres-là que vous donniez ? Oui, alors, en fait, les chiffres allemands, ce sont des chiffres officiels. Il y a des statistiques en Allemagne. C'est ça, la différence ? C'est quand même une grande différence, qui sont produites et qui sont publiques, et qui font donc l'objet d'un certain nombre de discussions très régulières au sein du Bundestag, donc au sein de l'Assemblée parlementaire allemande, mais aussi au sein de la population. Ces chiffres vont être discutés, vont être parfois contestés. A noter que le nombre de victimes de la violence politiquement motivée, donc notamment la violence d'extrême droite, ce sont des chiffres qui, depuis le début des années 2000, sont très fortement contestés par un certain nombre d'organisations de la société civile en Allemagne. Donc, on a des statistiques qui sont très fortement discutées dans l'espace public, ce qui est assez peu comparable avec le cas français. Ça, c'est le premier point. Le second point, sur le différentiel entre la France et l'Allemagne, est net. C'est-à-dire que les militants non partisans de ce que j'appelle la droite radicale en Allemagne sont effectivement beaucoup plus nombreux depuis plusieurs décennies. C'est un rapport de 1 à 10 en Allemagne qu'en France. Donc, en France, c'est Jean-Yves Camus qui produit des estimations, il me semble qu'il est entre 1 000 et 2 000, le potentiel militant qui peut être violent en France. En Allemagne, on est à 12 500 cette année de militants violents et 24 000 ou 25 000 militants hors des partis radicaux de droite. – Alors, vous dites que les chiffres, les statistiques officielles produites sont contestées. Pourquoi elles sont contestées ? – Alors, on peut peut-être s'attarder sur le nombre de victimes, donc de personnes qui décèdent suite à la violence d'extrême droite. – C'est combien ? – Alors, ça dépend. – Officiellement, en tout cas. – Officiellement, on en est, me semble-t-il, à 120, 130 à peu près. Les statistiques… – Depuis ? – Depuis 1990, c'est important de le préciser. – Et les chiffres produits par un consortium d'associations tournent plutôt autour de 200. – D'accord. – Sachant que ces associations, lorsqu'elles produisent des rapports tout à fait documentés, encore une fois, arrivant au nombre de 200, expliquent qu'il y a probablement un certain nombre de victimes qui ont de fait été tuées par des personnes idéologiquement motivées, donc motivées par une idéologie d'extrême droite, mais qui n'ont pas été intégrées pour un certain nombre de raisons, une difficulté à administrer la preuve. – Et alors, en France, on ne produit pas ce genre de statistiques. Vous parlez des estimations de Camus, mais il n'y a pas de statistiques officielles sur la violence liée à une idéologie. – En fait, la grosse différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, lutter contre ce que les Allemands appellent l'extrémisme politique est une politique publique. Et ce, depuis 1949. – Donc les statistiques, par exemple. – D'où les statistiques, d'où les rapports annuels publiés par les services de renseignement et discutés par le Parlement. En France, on a évidemment des services de renseignement qui s'intéressent à ces questions-là, mais la publicisation de ces questions est moindre. – Et pourquoi ? – Alors, mon argument, c'est de dire qu'on a en Allemagne une politique publique, alors qu'on a en France une politique publique en termes de sécurité, en termes de défense, dans un certain nombre de domaines, mais pas dans ce domaine-là. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est fait. – Mais pourquoi en France, est-ce que c'est une façon, en France, de sous-estimer le risque d'accueillante de la part de groupes identitaires ? – Je ne crois pas, c'est la question du cadrage du problème. Le problème a été cadré comme une politique publique dès la fin des années 40 pour des raisons historiques assez évidentes en Allemagne, là où en France, on a des outils pour se prémunir des violences politiques, particulièrement des violences d'extrême droite qui sont anciennes, je pense évidemment à la dissolution des ligues dans les années 30. Donc on a des outils qui existent, sauf qu'il y a une réticence à cadrer ce qu'on appellera l'extrémisme politique comme devant faire l'objet d'une politique publique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu pour définir ce qu'est l'extrémisme politique. C'est un enjeu qui a été important en Allemagne dans les années 50, dans les années 60, surtout dans les années 70 avec le communisme qui a été réprimé de manière beaucoup plus importante à ce moment-là que l'extrémisme de droite. Par exemple, ce qui est un sujet de conversation assez important parce que l'extrémisme de droite s'est développé en RFA dans les années 60, dans les années 70, ce qui explique aussi son potentiel violent aujourd'hui. À Mediapart, on a documenté le fait que les services de renseignement suivent de près les groupuscules islamophobes. De façon plus générale, est-ce que les deux pays ont des réponses stratégiques différentes vis-à-vis de ces types de violences ? – Alors, la question de la surveillance est sensiblement similaire en France ou en Allemagne. La différence, c'est évidemment l'ampleur des mouvements à observer, puisque en Allemagne, il y a, comme je vous le disais, environ dix fois plus de militants violents à surveiller. Donc ça, c'est la première différence, mais qui est du coup assez limitée puisque l'outil de la surveillance est utilisé de manière tout à fait comparable. Si on s'intéresse aux dissolutions d'associations, là encore, finalement, on peut se dire que c'est un outil qu'on utilise en France, on l'a vu ces dernières années, et on l'utilise de la même manière en Allemagne. La grande différence, c'est, là encore, je reviens sur ce point-là, c'est la question de la politique publique. Quand vous avez une politique publique, le but, c'est aussi de mettre en musique ces différents outils. C'est-à-dire, par exemple, quand un mouvement est dissous en Allemagne, il ne va pas seulement être dissous administrativement, il va donner lieu à des perquisitions qui vont permettre peut-être de saisir des documents, qui vont permettre de faire avancer des enquêtes qui avaient déjà débuté, qui vont permettre d'en commencer de nouvelles, et on a une stratégie des polices, des différents landers, contre l'extrême droite. Donc, vous avez des landers, par exemple, celui du Brandenbourg, qui est le land autour de la capitale berlinoise, qui, depuis la fin des années 90, a créé des unités spéciales de policiers qui vont sur le terrain. Le Brandenbourg, c'est une région assez rurale, donc ils vont dans des villages et qui interviennent, qui essaient d'appréhender des skinheads, des néo-nazis, avant qu'ils ne puissent commettre un délit, qui essaient de les appréhender au moment où ils vont s'apprêter, finalement, à commettre ce délit. Donc là, on a un certain nombre de petits outils qui, dans le cadre de cette grande politique publique, ont pu être développés. Et à mon avis, c'est ça la grande différence entre la France et l'Allemagne. – En fait, l'Allemagne considère que lutter contre les extrémismes et la violence d'extrême droite est un enjeu démocratique. – Tout à fait. – La France, un peu moins. Ou est-ce que la France a une réticence ? Et parce que la question serait de définir ce qu'est la violence d'extrême droite ou ce qu'est l'extrême droite, et qu'on pourrait dire, ah ben non, mais là, c'est de la censure d'opinion. C'est sur ce terrain-là que ça se joue, la différence aussi ? – Oui, exactement. En Allemagne, on parle de « Wehrhaft Demokratie », ça veut dire la démocratie militante. Et c'est un concept qui est ancré dans la constitution allemande. – D'accord. – Ce qui n'est pas le cas en France, encore une fois. Donc là, aussi, en termes de concept, il y a une vraie différence. En France, attention, ça ne veut pas dire que les idéologies antidémocratiques, finalement, peuvent se développer. On n'est pas dans le cadre anglo-américain, habituel, où là, on est dans des pays où, en règle générale, la liberté d'expression est bien plus large. Non, en France, on dissout des associations, on réprime des personnes pour des discours de haine. En revanche, sur les idéologies politiques comme le radicalisme de droite, le radicalisme de gauche, l'idée est que c'est des idéologies qu'il faut avant tout défaire dans la sphère politique. – Alors, il y a une réaction française à cette tuerie qui a beaucoup interpellé, en tout cas en France. C'est celle de Rachida Dati, on l'écoute. – Moi, je pense que, d'abord, j'ai une pensée pour les victimes et les familles des victimes. On ne se rend pas compte, c'est quand même une vraie tragédie, ce qui s'est passé en Allemagne. Mais quand même, pardon d'avoir ce propos, Mme Merkel n'a pas mesuré les conséquences de l'ouverture massive des frontières qu'elle a incité, il y a quelques années. – C'est-à-dire qu'en accueillant trop de personnes de l'étranger, ça a créé des tensions entre communautés, c'est ce que vous dites ? – Quand elle le fait, elle le fait sans anticipation, sans cadre, sans même le gérer. Et elle n'écoute pas, elle n'anticipe pas, notamment son opinion publique. Elle ne la prépare pas. Elle paye aujourd'hui au prix fort cette ouvierture massive des frontières. – Ce n'est pas évident à suivre le raisonnement de Rachida Dati, est-ce que sa réaction a franchi les frontières et a fait un peu parler en Allemagne ? – J'ai effectivement vu sur certains réseaux sociaux des journalistes qui ont réagi de manière plutôt offusquée à ces paroles. Mais à vrai dire, les réactions de ce que j'ai pu en lire n'ont pas été beaucoup plus nombreuses. Ce qui, à mon avis, est intéressant dans ce que dit Rachida Dati, c'est le fait de, dans un premier temps, évidemment, accorder quand même une pensée aux victimes et à leur famille et très rapidement recentrer le sujet et cadrer encore une fois le sujet par l'entrée migratoire. Donc finalement par l'idée que l'accueil de centaines de milliers de réfugiés est en réalité le problème de la violence extrémiste en Allemagne. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, on a un certain nombre d'acteurs politiques en Allemagne qui ont exactement le même positionnement. Alors évidemment l'AFD, mais il y a eu hier peut-être futur président de la CDU, donc le Parti chrétien-démocrate. – C'est ça, Angela Merkel ? – Possiblement. – Possiblement. – Qui est candidat en tout cas, qui lui a expliqué lors d'une conférence de presse, de la même manière que la violence d'extrême droite était quand même un gros problème en Allemagne, qui d'ailleurs n'avait pas été tout à fait bien anticipé par un certain nombre de gouvernements passés, mais a enchaîné sur les problèmes de criminalité, les problèmes de migration, et finalement reproduit tout à fait la logique qui est à l'œuvre dans cette interview avec Mme Dati. Donc ce qui m'a frappée, moi, en voyant cette interview, c'est de voir qu'on a un certain nombre d'acteurs politiques dit mainstream, de gouvernements en Allemagne qui sont aussi sur cette position. – C'est-à-dire que même quand l'attentat est perpétré par quelqu'un d'extrême droite et pas perpétré par quelqu'un qui serait issu de l'immigration ou qui se revendiquerait de l'islam radical, etc., ça reste quand même la faute des migrants. – Pour un certain nombre d'acteurs, et attention, ce que je n'ai pas précisé, c'est que tous les chrétiens démocrates n'ont pas ce positionnement. – Bien sûr. Et alors, pour revenir justement, vous avez cité l'AFD, donc partie à l'extrême droite du spectre politique. Est-ce qu'il y a une porosité entre l'AFD et les milieux d'extrême droite qui ont recours à la violence ? – Alors, ça c'est possible de le déterminer. – Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il s'agit d'une famille politique. C'est vraiment le premier élément qu'il faut avoir en tête, qu'on peut appeler extrême droite ou droite radicale, peu importe, qui est composé de partis politiques. Donc en Allemagne, on a l'AFD qui est très connu, on a le NPD qui périclite un petit peu en ce moment. Et on a effectivement une sphère culturelle, faite de groupes plus ou moins structurés, faite d'intellectuels aussi, qui alimentent aussi des réseaux, qui alimentent la programmatique, parfois des partis radicaux de droite. Donc évidemment qu'il y a des porosités. Il a été très fortement discuté, enfin la question du personnel de l'AFD, parce que l'AFD est rentré dans tous les parlements, aussi bien à l'échelon fédéral que régional, et on a des députés qui ont dû embaucher, forcément des assistants parlementaires. Les assistants parlementaires en Allemagne sont souvent plus nombreux qu'ils ne le sont en France. Donc vous imaginez, en termes de personnel politique, ce que ça a pu représenter. Et là, on a effectivement, par exemple, des personnes du mouvement des identitaires, les identitaires allemands étant encore plus extrémistes que les identitaires en France, ils sont surveillés par les services de renseignement, très officiellement, ont été embauchés par certains députés. Donc on a évidemment une porosité qui est très bien documentée du reste dans la presse allemande. – Et alors, on va finir dans pas très longtemps, mais une question sur le fait que les partis respectaient jusque-là un cordon sanitaire, notamment vis-à-vis de l'AFD, et ça a été brisé dans la région de Thuringe de façon éphémère par la droite locale lors de l'élection du 5 février. Est-ce qu'il y a, selon vous, un relâchement de la culture antifasciste en Allemagne ? – Moi, je questionnerais d'abord la question de l'existence d'une culture antifasciste. Je ne suis pas sûre que tous les acteurs du spectre politique allemand se retrouvent sous ce label, mais en tout cas une culture anti-extrémiste, ça on peut tout à fait dire. Et là, j'ai quand même quelques doutes, parce qu'on a, et M. Merz, le candidat au poste de Mme Merkel, donc à l'ancien poste de Mme Merkel, donc de présidence de la CEU, nous dit qu'effectivement l'extrémisme de droite a été sous-estimé pendant des décennies. Et ça, c'est vraiment l'héritage de la RFA, de la République fédérale allemande. C'est se dire que dans les extrémismes politiques, pendant plusieurs décennies, l'extrême droite a été, en fait, plutôt oubliée en RFA et paradoxalement aussi en RDA, donc à l'Est, parce qu'on était convaincus d'être une république antifasciste, par définition, puisqu'ils étaient communistes. – Et que le dire suffisait. – Et donc, on a toute une sous-culture skinhead, néo-nazie, qui s'est développée dès la fin des années 70, aussi en RDA. Du coup, dès le début des années 90, lors de la réunification, beaucoup se sont étonnés de l'explosion des violences d'extrême droite, l'ont souvent justifiée, là encore, par l'arrivée de migrants, notamment de l'ex-Yougoslavie au début des années 90, sauf qu'il faut, à mon avis, s'interroger sur la vitalité de ces groupes-là dans les années 70 et 80 dans les deux Allemagnes, et aussi sur la difficulté des acteurs étatiques durant ces décennies-là à faire quoi que ce soit pour endiguer ce développement. – Merci Bénédicte Le Monde. Je rappelle que vous êtes politiste et que vous publiez cette année un ouvrage sur la réponse politique à la droite radicale en France et en Allemagne. Merci d'être venue dans ce Mediapart Live. – Merci à vous. – Restez avec nous et retrouvez-nous en direct à partir de 20h30. En attendant, je vous propose de regarder cet entretien enregistré dans nos studios sur les limites de la démocratie locale à moins de trois semaines des élections municipales. Si vous souhaitez vous abonner, l'offre s'affiche en bas de cet écran. Merci et bonne soirée sur Mediapart. – Sous-titrage ST' 501